Ça ne vient pas d'un fantôme, mais il y a un petit problème de rhume. Hier, on nous a gâtés, surtout après avoir écouté Walej Shoyinka, un artiste de grand talent. Nous allons continuer ce matin. Je ne voudrais pas être long, je vais simplement appeler le docteur Mangola pour qu'elle vienne présenter l'oratrice, pour être plus précis. Écoutez attentivement ces mots, docteur Mangola. Merci, prof. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de venir ici devant la communauté de Côte d'Isra et également un bon moment pour accueillir le dernier orateur de cette conférence. Et avec votre permission, comme nous avons affaire à un historien, je voudrais commencer avec une anecdote. C'est Yvonne elle-même qui m'a donné la définition de l'histoire que j'ai utilisée à l'époque. C'était une représentation que j'ai continué d'utiliser dans ma recherche, dans mes enseignements, dans ma pratique également. Puisqu'il n'y a que quelques minutes pour la présenter, je vais peut-être emprunter sa sagesse pour vous donner, pas les faits aussi simples que cela, mais simplement parler de la raison fondamentale de sa présence ou de notre présence ici aujourd'hui. En fait, c'est une histoire et d'ailleurs c'est un problème qui est déjà devant les tribunaux et donc je devrais faire attention dans ce que je vais dire. Ne vous faites pas de soucis, j'ai demandé la permission de partager cette partie de l'histoire. En août, nous étions à Nairobi, au Kenya, lorsque l'inspectorat de la ville est venu dans un marché dans lequel beaucoup de personnes se trouvent. Il y a des résidences et autres qui sont dans cette partie très fréquentée de Nairobi et généralement soit on ne peut pas manger là-bas ou manger dans les restaurateurs qui sont à côté. Ceux qui connaissent assez bien l'histoire de Nairobi connaîtront sa genèse en tant que ville coloniale et cette partie fait partie du tissu et du fonctionnement de cette ville. Un des héritages de cette histoire, c'est la façon dont l'inspectorat de la ville, comme on l'appelle, a criminalisé brutalement la pauvreté et cela se voit dans la façon dont on met en oeuvre les règlements interdiaires contre les commerçants de l'informel et vraiment avec beaucoup de violence. Yvonne, qui était au mall, qui attendait un taxi, a été prise dans la foule, a été arrêtée et plus tard a été traînée devant la justice pour être accusée de vendre des fruits sans autorisation et puis avec beaucoup d'autres points. Certains d'entre nous sont allés pour voir ce qui s'est passé lorsqu'on a vu qu'elle a été déjà accusée et traitée devant la justice et c'était elle seule parmi beaucoup de personnes qui étaient arrêtées ce jour qui disaient qu'elle n'était pas coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle devait normalement être libérée par la suite de ce qui s'est passé dans l'après-midi. Voilà ce que je voulais dire. D'abord, la réponse de la majorité des Kenyans qui ont écouté cette histoire, qui n'avaient rien à voir du point de vue parental avec elle, ces personnes dans les médias sociaux et internationaux ont exprimé leur choc de la naïveté et plus tard, c'est du moins cette personne qui s'est défendue toute seule et puis qui a plaidé non coupable. Une chose que les gens ont ressassé, c'est que son innocence était évidente. Pratiquement tout le monde savait que dire qu'on n'est pas coupable et puis c'est beaucoup plus facile de payer et de dire que je suis capable de payer et puis de partir. L'autre chose qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, c'est que lorsqu'il y a eu, en tant que membre de l'élite, elle n'est pas allée dans le mall pour échapper, et puis les gens se sont même étonnés de cela. Il y a un officier qui était outragé qui voyait qu'elle a osé poser des questions une fois qu'on tapait les uns et les autres. Non seulement elle est partie, elle n'a pas accepté de partir avec eux sans lutter. La réaction d'Yvonne, et cela a créé beaucoup de commentaires, il y a également le fait que c'était le catalyseur d'un mouvement pour unir plusieurs groupes d'intérêt qui travaillaient déjà autour de la question d'une ville juste et sécurisée pour tout le monde. Et donc il est important que ceux d'entre nous qui en sont capables, qu'ils puissent prendre position, non seulement pour lutter contre l'injustice, mais également pour lutter pour les droits constitutionnels, pour la dignité humaine, surtout pour les citoyens les plus vulnérables de l'Aéropie. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont écouté la conférence de Léopold Sérot-Senghor vous rappelleront la discussion du professeur Soïka sur la question de la dignité humaine et la responsabilité qu'on a en tant qu'intellectuel d'aller au-delà du travail que nous faisons pour documenter et théoriser la condition humaine. Et surtout faire en sorte que notre travail est en phase et que cela apporte une signification dans la vie des personnes que nous éteignons. On s'est rendu compte par la suite qu'elle a été arrêtée avec beaucoup de violence, ses habits ont été déchirés avec quelques blessures. Elle a perdu ses lunettes, son téléphone et ses habits. même tout ce qui a été utilisé d'elle a été rendu par la suite. Ce qui reste, c'est que la première chose qu'elle a dite quand elle a perdu certaines choses, elle a dit au moins ils n'ont pas pris mon carnet de notes. Tout ce qu'on m'a pris, je pouvais les remplacer à l'exception de mes notes. Alors, du moins, ils donnent à utiliser correctement son temps pour faire de la recherche. Et je vais peut-être me rappeler une citation qu'il a donnée à un journaliste. Elle disait dans son livre à venir, dont le titre c'est « Long Decay » et elle disait que c'était vraiment l'histoire d'un homme qui doit lutter contre ses propres démoins. Donc, c'est une façon d'essayer de connaître la ville dans laquelle elle vit, c'est Nairobi. Elle est convaincue et elle a pu avoir cette vision de Nairobi. Elle disait, je la cite, « Maintenant, je sais, je remercie le conseil de Nairobi. J'avais besoin d'un vilain pour mon nouveau roman et ils me l'ont donné. Je sais, c'est vraiment le vilain idéal qui est le système tout entier. Et maintenant, je vais personnaliser le système. » Voilà. C'est la représentation correcte d'une expérience vécue. Qu'est-ce que quelqu'un peut poser la question de savoir ? La réalisation commence à prendre forme et qui est Yvonne Howard ? Moi, je dirais, elle est une écrivaine qui a gagné des prix, des récompenses. Elle a également écrit et publié un certain nombre d'essais et autres. Et un document, « Ways of Whispers » a été publié en 2003. Et « Dust » a été publié en coïncidence avec le cinquantième anniversaire du Kenya. Et, entre autres, le pays, du moins, elle a reçu le prix le plus fameux du pays. Le fameux, avec ses expériences, les membres d'une famille réfugiée qui cherchent à aller en exil après les ravages subis dans leurs propres pays pour aller dans l'incertitude de l'avenir où tout ce qu'ils avaient ou jamais connu dans le passé a disparu. Vivre dans une autre famille. Et je vais emprunter ici ce que disait Ken Wally Boyer, une analogie pour une nation qui lutte pour survivre d'un désordre post-traumatique. En mars de cette année, « Dragonfly Sea » sera publié. Et je voudrais aussi dire qu'il s'agit là d'un livre qui répond à la question du professeur Fatima Arrak. Le premier jour, nous devons nous intéresser à la mondialisation de longue durée et la mondialisation surtout de la part des pays africains. Et c'est une conversation également avec la conférence « Cheikh Anta Diop » de Tabumbeki, qui nous encourage à faire discuter de façon critique avec la Chine. J'aurais pu continuer avec ces différentes publications qui sont en phase avec les discussions qu'on a eues cette semaine, seulement au niveau des pays, mais également au niveau des panels, dont elle aborde le fondamentalisme religieux, mais également les défis auxquels les pays africains sont confrontés, surtout la diaspora qui négocie sa voie vers le pays des ancêtres. Comme ce n'est pas moi qui dois faire la conférence, je vais peut-être m'arrêter là. En plus de ce diplôme au niveau de Kenyatta University, et une maîtrise de l'Université Reading au Royaume-Uni, elle a également été à Queensland en Australie, et des années qui ont été passées pour écrire, vivre, et puis avec toute une série d'emplois dans différents pays, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Tanzanie, au Kenya. Cela fait... ...en train de faire en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant qu'intellectuelle. Avant de faire de... L'écriture est une activité à temps plein, et elle a travaillé pour la faculté de l'université dans laquelle elle avait commencé, où elle était responsable du développement d'un programme. Elle a également été secrétaire exécutif du Zanzibar Film Festival, du Zanzibar, pendant plusieurs années. De manière générale, elle a une grande expérience en ce qui concerne la gestion de l'art, la communication de développement, et puis, entre autres, technologie numérique. Je voudrais ajouter ici ce qu'a dit le professeur Anido. Il faut simplement prendre un élément de ces histoires. Yvonne, une femme, a appelé pour une recherche de terrain. Et dans des morgues, dans une des morgues. Et c'est juste pour comprendre un thème qui revient très souvent dans son travail, la mort. Comme elle dit, transition vers la nouvelle phase. Le coup, c'est là où beaucoup d'entre nous n'irons pas, où d'y aller non seulement avec volonté, mais d'y rester, d'explorer et de poser des questions, d'entrer profondément dans des secteurs qui nous rebutent. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour Yvonne. Et comme son ami, le temps dans ces espaces où la puissance de la mort est toujours présente, c'est une présence nécessaire et cela peut nous aider pour guérir de certaines difficultés. Et voilà ce qui a inspiré le titre de sa conférence, Creuser dans les ombres, ces royaumes en terre. Et pour changer un peu ce qu'a dit le professeur Anido, l'éloquence de cette historienne, c'est la recherche de la lumière dans un cauchemar. Et surtout, il faut dire que sa chanson, c'est quelque chose qui va dans la profondeur de la vie et de la mort. Et ça, c'est vraiment également un son de joie. Chers collègues, notre conférencière, Yvonne Adiambou-Aouar, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Merci. de l'honneur qui m'a été fait d'être ici. Merci du privilège d'être ici pour prendre la parole pour cette dernière présentation. distinguer les invités. Mme la présidente du Codestria, M. le secrétaire exécutif, chers membres du comité exécutif, j'ai eu à gérer un festival. Je voudrais donc remercier ceux qui sont derrière la scène. et chers amis, chercheurs, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. et c'est la réunion la plus importante de spécialistes en sciences sociales en Afrique. Et je voudrais vous remercier d'être ici, de m'inviter ici, dans un endroit que j'ai toujours aimé ou rêvé visiter. Je me suis rendu compte que je suis un interlocuteur qui va aussi disséminer la voix et la prochaine voix que vous me voyez et je suis heureux d'avoir été invité ici, mais les bonnes nouvelles doivent être partagées et j'ai la voix pour cela. Dr Morunga, merci de m'avoir invité. J'ai été l'objet de toutes les sollicitudes et nous ne pouvons pas trouver tous les mots, toutes les paroles pour réellement exprimer cela. Et donc, je voudrais remercier tout le monde pour ses contributions, y compris avec les questions. Mais je voudrais qu'on l'appelle autre chose qu'une conférence de clôture. Et je pense qu'il est important de penser que tous ceux qui viennent à ce podium le font avec la paix. Je dois vous dire que je n'en suis pas venu en paix et je voudrais à l'avance présenter toutes mes excuses par rapport à ce que je vais dire. Pour la plupart d'entre nous, cela est enraciné dans la douleur. Il peut y avoir des mots très durs impliqués dans la présentation. Mais je voudrais justement m'en excuser à l'avance. Il y a beaucoup de questions qui sont rhétoriques et dans cette exclusion. Mais si vous êtes fatigué, et c'est la seule question à laquelle je voudrais que vous répondiez, et c'est la question qui guide et informe mes quêtes artistes. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour moi d'être un autre humain ? Et qu'est-ce que représente l'humanité aujourd'hui en Afrique et que représente l'humanité des autres à vous ? Et je suis ici en train de vous poser ces questions fondamentales. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez cette diapo et vous pouvez ne pas le lire. Il y a des anecdotes personnelles et il y a d'autres références, des proverbes, certaines inspirations conceptuelles, d'autres éléments d'histoire. Et quand je fais référence à l'Afrique, je parle de l'Afrique de manière générale, y compris les territoires quels que Lampedusa, Mayotte et la Réunion. Et toutes nos mers, tous nos lacs et tous nos fleuves, connus et non connus, comme je suis nulle autre. Et dans ma théologie, la mort est toujours considérée comme un changement de forme. Et comme je n'ai jamais vu la ligne qui démarque le Sahara du Nord et du Sud et je n'ai jamais pu parler cette langue subsaharienne avec un sérieux, je suspends l'existence de l'énormité. Et comme je l'ai mentionné, je suis un auteur. J'ai l'impression que cela est hanté en fait du tel. Et comme je l'ai dit, je suis un auteur, mais j'ai été autre chose avant, y compris acteur du développement. Et j'ai aussi créateur de l'Afrique d'un point de vue géographique. Et je sais qu'il y a une rhapsodie d'Afrique et ceci a fait de moi une ombre. Et je voudrais dire toute ma compassion avec ceux-là qui quittent le continent avec beaucoup plus d'espoir. Et le fait de respirer comme être humain et surtout d'avoir une vie garantie. J'ai eu le privilège d'avoir un passeport et de pouvoir aussi partager ou d'aller partout dans le monde. Mes frères et soeurs à la recherche de rêves et de la quête d'un bien-être ont des problèmes. Et donc ici, pour survivre, je suis donc un témoin de ce que nous avons en Afrique. Et si mes observations et mes témoignages incluent des accades, des décès, d'autres, cela doit être accepté. à partir de mon milieu culturel, il y a une légende d'un militaire appelé qui a malgré sa légende à traverser tous les pays. Aucune expédition ne pouvait résister. Et son armée était à canon et a eu à défaire beaucoup d'armées dans des situations extraordinais. Après, il y a quelques temps, ils ont demandé à asseoir une paix et compris un package qui a en fait englobé toute cette relation. Landa Maghéré et contre le conseil de sa femme a eu donc donné ou a permis à des négociateurs de parler de cette paix. Et les années séculaires, il y a eu donc beaucoup d'événements qui se sont passés et notre héros est tombé malade. Et il a utilisé toute la médecine traditionnelle et la première dame est allée voir sa famille et elle a essayé un peu de couper la peau de Luanda mais le soir ne pouvait pas et donc finalement en fait il a eu à s'il s'est rendu compte que c'est la dame qui était en fait là pour pouvoir l'aider et c'était son ombre qui là même qui l'a même aidé à guérir et donc ça avec la deuxième femme qui est venue avec son secret et vous on sait comment cela se passe toujours et loin de Maghéon finalement est tombé raide mort et la bataille a été perdue et donc ce qui est important de retenir par rapport à cela qui ont des oreilles ont dû en entendre parler et cette idée de l'essence de la vie qui est ancrée dans les ombres et aussi non commun et donc si vous voulez comprendre l'essence de quelqu'un attendait son nombre et ces nombres à partir des nombres des ombres vous pouvez vous pouvez donc atteindre l'individu et cela ne faut pas jouer avec le terme inquis dans cette présentation une place ou un endroit qui veut dire un endroit où on évite d'aller et donc il y a à travers tout ce concept des idées qui sous-tendent de ma présentation ici et surtout en Afrique en Amérique centrale en Amérique latine nous avons beaucoup d'exemples avec Santiago Castemel et autres avec des références qui sont faites par rapport à leur paradigme dominant et ses positions et cultures européennes avec une référence universelle et tout ceci soutenu par les piliers de la modernité y compris le capitalisme la raison mais définie par des penseurs et donc Kihano de notre côté avec d'autres ont anticipé le temps comme une longue saison de crise et comme on l'appelle la crise de la mondialisation il y a en fait juste une période limitée de temps pour que les problèmes perdurent et c'est dans ce monde il y a beaucoup de flux et des processus sont en cours et l'incertitude et le tribalisme au niveau local régional et global et nous sommes dans une saison du monde où les plus les plus les plus importantes sont de donner des noms aux réalités du moment et nous devons être aussi préparés à une autre guerre et cela aussi révèle nos contradictions africaines afin que les choses qui sont cachées viennent à la lumière et en tant que citoyens africains nous devons être conscients de ces là qui ont eu à entreprendre tout cela et tous ces aspects et donc la plupart de nos ancêtres au cours de ces aventures postcoloniales du XIXe siècle beaucoup ont eu à aller avec les envahisseurs pour apporter préjudice à leur population et évidemment il y a aussi face à cela le tribalisme et autres aspects maintenant que ça vaut-il dire pour les africains et un autre état de la mondialisation pourrait être une crise pour les autres dans un continent où on passe de crise en crise pendant plus d'une centaine d'années et vous pourrez imaginer que cela se passe différemment peut-être que cela représente une nouvelle opportunité pour appeler à une nouvelle vision par rapport à nous par rapport à ce que nous voulons être dans le monde en parlant de vision et imagination une fois j'ai dit à des étudiants que chaque enfant qui est née avec une imagination mythique et mon enfant de 4 ans pense qu'il est chakazoulou et jour en jour il se bat il gagne et donc tous les enfants africains tombent aussi entre les mains de ces adultes et de leurs enseignants et autres se battent jusqu'à vouloir perpétuer donc toute cette folie que nous avons et qui souvent peut aider à préserver la médiocrité et encore fois nous forçons une folie et une tristesse dans la jeune génération et nous ne devons pas rêver ou trouver de nouvelles vedettes et nous nous n'avons pas des soleils et des lunes et donc nous avons là l'escorphe du président de Djibouti et donc si vous ne pouvez pas vivre comme des vedettes ou des étoiles vous imaginez être soleil et lune et donc cela risque aussi de vous faire oublier donc votre espoir goodwin n'est pas là je suis désolé de voir que les moins de 20 ans ne sont pas représentés dans cette salle et aujourd'hui nous avons internet qui alimente leur imagination parce que le reste n'est pas accessible et non disponible et donc ce que j'ai trouvé aujourd'hui que ce qu'ils recherchent ici j'ai trouvé des aspects de Wakanda et de trésors et vous êtes ici pendant que vos populations veulent aussi connaître ce qui est splendide et vous savez aussi longtemps que nous ne faisons pas de ces réunions des réunions accessibles la plus professionnelle générations ne pourra jamais connaître la réalité et continuera à se poser des questions et ne pourront jamais être au fait de ce qui se passe et donc leur imagination ne pourrait être suscité par ce qui est dehors je suis convaincu que la crise primaire de l'Afrique ce n'est pas cette imagination sa perversion sa diminution et l'indicateur le plus important de cette crise est notre incapacité à faire évoluer un lexique pour nos ombres nos souffrances nos horreurs et j'ai parlé cela tout simplement parce que les espaces d'ombre de notre être du fait de problèmes auxquels nous faisons face et ceux-là qui ont des relations avec le monde le monde qui ne sont pas perceptibles sont probablement conscients de cela le professeur coffee agnado quand nous avons quand une discussion dans ce cas et la seule en parlant de seule personne qui en fait font face à cela et donc vous avez entendu que ces ordres visant à faire face à cette situation devraient être disons annommées elles devraient être appelées et c'est la partie la plus difficile dans ce rituel si on demande à des populations qui se battent pour ce qui est la lumière et les ombres au moins à nous combien est-ce que nous pouvons imaginer une évaluation une articulation cohérente et à chaque fois que nous parlons notre volonté est chargée d'ombre et chargée de vide et donc comment est-ce que nous pouvons nous situer dans un monde avec une stabilité et une certitude et nous savons et nous sentons qu'il y a quelque chose qui est dans le désordre et comment est-ce que nous pouvons réellement être et faire face à la dégradation il y a quelque chose qui ne va pas quand nous nous battons pour essayer d'aller dans une situation très difficile et donc c'est tragique quand nous avons nos secrets dans nos cœurs quand nous connaissons l'excellence de l'être humain et pour pouvoir donc respirer et souvent nous quittons nos maisons nous quittons le continent ce continent qui est recherché par le monde entier qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe à notre niveau chers amis mon ami qui en fait a participé donc au journal des éléphants et je vous recommande de lire à fait ce que je vous ai avec vous je ne peux offrir que Neko sa pièce parle d'une classe de truands qui ont une longue histoire dans la dissémination la destruction la déconstruction de notre continent notre parade d'entités diaboliques dont les âmes saignent saignent et souffrent et certains sont face à ces masses et donc les esprits les avions les châteaux dans les rues de Londres et Paris et donc le rôle est de consommer la vie l'âme et l'avenir des peuples ils ont vendu nos richesses avec à des étrangers et sont les seuls bénéficiaires de ces trésors et ils sont à compte à faire face donc à ces différents aspects et donc un ami à qui je parlais me disait qu'il y a certains qui se développent avec notre propre sens combien de fois avons-nous entendu que les élections vont bientôt se passer et qu'allons dû se refaire à l'esclavage à ces termes l'industrie qui a donné la vie au monde moderne les échanges par rapport à tout ceci c'est ces échanges qui ont converti l'esclavage à des activités tellement lucratives au niveau international il a classifié ces agents des africains comme des agents qui en fait permettent la transformation de l'esclavage certains qui ont eu à faire face à ces ennemis et vers 1700 le royaume de Ouida qui est le Bénin a exporté plus de mille victimes par mois et à partir de 1704 quand le roi Afon a accédé au trône le royaume était considéré comme une bastion des esclavagistes européens qui ont été protégés par Afon un autre type d'Africains intermédiaires émergeaient de la communauté et certains ont été donc plus en compte et d'autres sont des aventuriers un autre groupe des seigneurs de la guerre se présente comme ayant l'autorité de capturer d'autres Africains et l'embryon d'une classe socio-économique marquée par une culture de cynisme de vénalité et d'opportunisme pour avec beaucoup de stupidité cette classe serait donc produite en masse à travers des systèmes scolaires et nous pourrons voir par nous-mêmes les conclusions de cette de cette traite des esclaves et tout ceci donc considéré comme un modèle pour l'Afrique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et avec la production de coton de minéraire et avec des termes de cours d'erroir de beaucoup ceci est vu dans beaucoup de capital aujourd'hui et conclue bienvenue quand on dit le site à le hobby en nigérien il est fascinant de voir que c'est l'héritage des des fantômes et c'est non seulement quelque chose qui est bien articulé et je vais dire cet article j'ai été frappé que ce qui est pertinent dans notre session c'est la réalité de la persistance non seulement des choses qu'on connaît des fantômes le sentiment de l'existence de quelque chose qui n'est pas bien fait même si on peut dire que c'est resté et il se passe de génération en génération jusqu'à ce que ce soit même si les grands-pères les grands-parents ne l'acceptent pas c'est comme si quelqu'un normalement va l'accepter alors l'esclavage qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est de notre continent c'est vraiment une trahison de ce qu'on entend par être humain humain en communauté ce qui est responsable de l'esclavage rappelez-vous l'histoire de ce qui est articulée comme la première volonté de verser le sang le sang parle la chosification de l'existence par le silence la trahison de la destinée et cette abomination se perpétue elle-même aujourd'hui avant de venir ici j'avais décidé de faire une étude pour savoir quels sont les journaux de notre continent qui font référence à ces personnes qui sont disparues en partant pour l'Europe avec 70% d'entre eux qui sont soit morts dans le désert ou noyés nous sommes également des personnes qui meurent et pour lesquelles notre vie n'importe pas même pas pour nous Je remonte maintenant que je vous parle Peut-être que dans cette seconde il y a des centaines de personnes qui meurent dans le désert qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée garder un esclave quelque part dans le monde l'année dernière il y a un docteur européen qui m'a dit que peut-être qu'en Europe ils ne souffrent plus de disposer d'organes humains pour ceux qui partent moins d'un quart survie et ils ont pu collecter des organes humains que ce soit des femmes des enfants et nous le savons parce que les autres nous l'ont dit mais on n'en parle pas ou on ne décide de ne pas parler mais ce n'est plus quelque chose de viable J'étais à Berlin dans un parc et je vois l'image d'une des survivants et même si je ne le veux pas il s'agit de miroirs je vois ces personnes que nous avons perdues ce sont des hommes des femmes mais pour la plupart ce sont des hommes et je ne vois pas quelle est la justification qu'on peut avoir pour expliquer cette situation je ne le sais pas je ne suis ni académicien ni politicien je suis simplement un être humain qui traverse ce monde et qui voit ce qui se passe et je me pose la question de savoir pourquoi tous ceux qui sont dans les parcs de l'Europe qui sont démunis qui sont en train d'errer dans les gares jusqu'à minuit pour avoir un peu de chaleur tendant la main plongeant leur main dans les pobelles pour manger le reste des autres pourquoi la plupart de ces personnes sont des africains qui viennent des pays où il y a des octogènes des octogènes des personnes qui sont d'un âge très avancé avec des entités où il y a des armées et qui ont constitué leur vie sur la base de personnes qui veulent toujours le pouvoir il y a une phrase célèbre qu'on a dit au Kenya c'est accepter et avancer après les élections avec la violence cela interfère avec notre présence nous n'aurons pas de paix psychologique avec la corruption et si on ne meurt pas physiquement on meurt spirituellement nous nous consommons nous acceptons pour les enfants d'être déplacés la cartographie de notre blessure est cachée mais nous savons qu'elle existe nous la sentons nous sommes impliqués dans la désimmunisation nous pouvons également voir tout ce silence là parce que tout simplement nous avons peur d'accepter nos peurs les mémoires qui hantent les mémoires qui très souvent ne proviennent pas de nos propres expériences directes mais nous le sentons jusque dans nos os dans les choses qu'on ne dit pas dans les silences dans nos familles dans nos communautés qu'on le veuille ou non nous savons ce que nos anciens ont fait est-ce que j'ai tort c'est une question que j'avais déjà posée permettez-moi de la poser encore notre continent est-ce que nous avons fait notre deuil des pertes que nous avons subies dans le passé avec les différentes pertes qu'on a connues ce n'est pas simplement une histoire de mais également une question des guerres combattues perdues est-ce que nous avons essayé de savoir ce que ça veut dire c'est que lorsque des personnes n'ont pas pu protéger leurs familles et que les mères n'ont pas pu protéger leurs familles ou leur garantir un avenir parce que cette guerre a commencé en 1884 et c'est une guerre et une guerre c'est horrible est-ce que nous avons présenté nos excuses à nos ancêtres qu'on a trahi est-ce qu'on a fait l'intermédiation avec ces entêtes qui ont été trahies le passé est omniprésent et ça peut être un piège si on ne le reconnaît pas comme tel et les leaders souvent dans leurs armées offrent parfois des sacrifices et ils ne peuvent pas gagner souvent des guerres parce que les armes qu'on leur donne sont des armes obsolètes et nous avons quelqu'un qui peut avoir beaucoup de médailles et moi je me demande des fois qu'est-ce qu'on peut donner comme nom à ce désordre qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas enterrer correctement nos morts comment est-ce qu'on peut être en mesure de ne pas s'adapter à notre parce que si cela continue ce sera la fin d'ici une centaine d'années la fin de nous et les règles qui ne sont pas respectées surtout pour ce qui concerne notre vie cette paralysie morale la désintégrer la capacité à réfléchir à rêver du futur et l'être humain devient une chose que personne ne voudrait s'associer rappelez-vous le cochon qui était à l'origine de ce suicide de masse plutôt que de s'associer à ce qui était approché ou rapproché de l'homme ne vous faites pas de soucis vous restez des universitaires des chercheurs je vais peut-être vous donner une référence beaucoup plus solennelle ça a été pris d'Edward Tick pendant très longtemps il a examiné et exploré la signification de la situation de vétérans de guerre il ne parle plus des autres post-traumatiques il parle de blessures morales je vais vous donner quelques indicateurs tirés de son document ou de documents d'autrui certainement que vous reconnaîtrez certains des mots des mots qui s'écriront quelque chose pour vous ça c'est une digression il y a des histoires qu'on ne se raconte pas des histoires que les autres nous servent sur nous mais également sur eux au-delà du mot il y a une histoire qui mérite d'être abordée qui s'appelle la mondialisation c'est une histoire qui a commencé à se développer dans le monde il y a des instruments qui sont installés pour solidifier l'histoire et l'histoire qui compte sur la perception de son absolu de sa nature absolue et son omnipotence et se renforce à travers l'art et la persuasion la séduction comme ce n'est pas que ça ne contrôle pas ça n'a pas réussi à contrôler le passé le présent et surtout l'avenir et c'est également quelque chose qui est disposé à exprimer toute la violence en 2016 un sémioticien argentin Mignolo a donné une conférence sur colonialité globale et le désordre mondial il parle d'Alexandre du pape Alexandre VI en 1484 et il s'est emparé d'une de certaines parties de certaines terres qui étaient inconnues c'est-à-dire le reste du monde et il a divisé entre l'Est Portugal et l'Espagne en fait tout cela c'est construit c'est l'imagination de quelqu'un si quelqu'un met une ligne est-ouest tout ce qu'on écrit on suppose que ce sont des choses qui deviennent réelles l'Est et l'Ouest il nous rappelle c'est une fiction monarchique qui devient ontologique il nous rappelle également qu'il n'y avait pas de civilisation occidentale comme on la connaît aujourd'hui la question de la renaissance popularisée a révisé l'idée de la civilisation occidentale selon Mignolo il nous rappelle également que la loi internationale est également une invention du 16e siècle qui est devenue nécessaire pour justifier l'accomparement des terres planétaires qui a inclus également certaines parties de l'Afrique Mignolo remarque qu'avant cette consolidation et l'appropriation des vies et des terres des autres l'ordre mondial était ce qu'elle appelle le pluricentré il n'y avait pas il n'y a pas une seule civilisation qui pèse trop sur les autres même s'il y avait un commerce mondial et Mignolo continue pour dire qu'il y a beaucoup de choses fascinantes qu'on peut percevoir si l'on le souhaite mais ce qui est utile pour cette excursion c'est une confirmation que rien n'arrête notre continent de s'imaginer comme une force hégémonique dans ce flux et que le paradigme hégémonique qui nous qui pèse sur nous peut être à notre avantage mais pour cela il faudrait beaucoup d'audace c'est-à-dire une introspection tout a eu un début et c'est lié à une imagination collective ou unique qui crée les mondes je reprends ici les mots du professeur Fatima Arra qui disait qu'il y avait un rapport entre au-delà de l'occident je regarde un peu quand j'écoute un peu ce que disait Jomo Sondaram je me dis plus ça change plus c'est la même chose l'émorragie a été contenue pendant 400 ans quelqu'un qui travaille sur un profil d'individu qui regarde Jomo Sondaram peut dire que c'est une trajectoire naturelle de cette histoire J'ai également vu cela dans l'anecdote du président Béki les délégations africaines qui s'attendent à ce que les G8 prennent au sérieux le projet NEPAD vraiment je suis très amusé qu'ils aient été surpris qu'en un an en quelques années on a parlé même plus de la chose au niveau des divers de l'agenda du G8 qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il fallait attendre bien sûr c'est quelque chose si c'était aujourd'hui la situation serait différente nous devons à la Chine une dette de gratitude s'ils n'avaient pas mis en oeuvre leur vision pour nous l'économiste aurait publié beaucoup plus des continents sous espoir et les aéros américains auraient continué à insister disant qu'ils ne pouvaient que financer les moustiquaires et les puits parce qu'on n'a pas besoin de routes et ils auraient continué à ravir notre titane notre colton et nos diamants et je le savais amusant de voir les médias occidentaux et leurs technocrates qui luttent pour trouver d'autres moyens de parler de l'Afrique et qui ne soient pas avec dédain parce qu'aujourd'hui il doit faire très attention souvent vous savez les mauvaises habitudes ont la vie dure colonialisme volontaire bon on ne veut de nous nulle part mais il n'empêche que nos gens quittent nos frontières ou nos côtes il y a quelques années de cela j'ai envoyé des e-mails à l'OIM dans une lettre que j'ai décorée je leur ai demandé des chiffres de la migration nord-sud surtout avec les statistiques des européens qui émigrent vers l'Afrique je leur ai même envoyé une photo des jeunes immigrants immigrés d'une Nairobi à Nairobi et à Maputo ils n'ont jamais répondu j'ai toujours mal pour les chercheurs en sciences sociales sachant que les statistiques sont utilisées pour les décisions et les positions ces chiffres ne devraient pas être inaccessibles n'est-ce pas il y a une illusion qu'on se fait beaucoup concernant l'Europe et je suis surprise qu'il y a une illusion que les gens n'émigrent pas dans notre continent malgré les évidences que nous avons devant nos yeux ils n'ont pas honte à bouger et je voulais leur assurer cela oui nous avons besoin de la vision de notre professeur sur la gestion des pertes mais ce serait utile que l'on s'insérisse à cela c'est-à-dire ces migrants ces migrants les migrants économiques qui ont toujours été bienvenus dans les vies africaines ou dans les villes africaines pour revenir à l'histoire du fait qu'on ne veut pas de nous l'État post-indépendant a une capacité d'imagination à anticiper ce qui va venir dans un pays comme le Kenya pour préserver sa médiacrité dans nos différentes élections ce sont ceux qui sont talentueux avec beaucoup d'énergie et on cherche également les hackers les blogueurs et on sait exactement ce qu'on doit faire avec les compétences le souci de transcender les jeunes et quand ce sera fini en attendant le prochain cycle en attendant en attendant regardez alors pleurez aussi mais vous ne le ferez pas parce que vous pensez que vous êtes africain et donc on ne doit pas vous voir exprimer vos craintes et donc vous garderez ces fantômes des centaines et des centaines d'années jusqu'à ce que votre coeur éclate est-ce que vous n'êtes pas fatigué nos jeunes c'est vraiment dommage que malgré leurs chiffres et leurs compétences le fait qu'ils comprennent qu'ils ont la puissance de changer le monde et que ces jeunes-là sont toujours incapables de se mobiliser pour se prendre en charge et pour apporter le changement une armée de hackers peut fermer son pays du jour au lendemain je reviens à la question qu'est-ce qui nous fatigue tant pourquoi est-ce qu'après des générations et des générations on n'arrive pas à faire quoi que ce soit c'est comme s'il y a une imagination qui augmente et des fausses réalités des autres qui passent leur temps et l'énergie et leurs ressources à étudier les voies et moyens de garder le contrôle c'est comme si on n'a pas d'imagination on n'a pas d'intérêt ou à la question de savoir c'est quoi être humain être africain regardons-nous la plus grande guerre qu'on a menée contre les autres c'est contre nous avec des armes toujours dirigées contre nous c'est nous qui nous tuons nous-mêmes pour acheter davantage d'armes pour les tourner vers notre propre population nous avons lancé des attaques contre nos familles en affaiblissant le tissu et même la langue qu'on utilise contre nous nous sommes prêts à utiliser tout ce qu'il faut comme tout le monde est utilisé et souvent on ne se pose pas la question de savoir c'est quoi d'être humain d'être africain d'être humain dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui le temps bien compté mais je voudrais vous parler de Sakoulina j'en ai entendu parler auprès d'un biologiste évolutionnaire à où je suis en résidence et Sakoulina c'est un génie c'est un génie qu'est-ce que fait ce parasite il bloque la reproduction dans son hôte en partie ou complètement il fait en sorte que l'hôte qui est un crabe remplisse les besoins du parasite depuis son infection jusqu'à la mort sans être conscient que c'est en train de se passer le crabe hôte dans ce cas change sa culture son comportement c'est une approche qui est telle que c'est impossible d'être détecté et le parasite femelle implanté dans le crabe le fait que le crabe ne peut pas se développer ou se développe en cherchant à se défoncer et se fragmente et se comporte également comme un démon invisible comme un démon et qui est le crabe le crabe devient stérile et son corps change pour devenir un crabe femelle qui voit son abdomen changer et sa couleur changer et développe un comportement et développer quelque chose au profit du parasite et non pour lui-même et donc défendre tout ce qu'il peut défendre contre lui-même l'idée du contrôle par exemple le fait que l'on peut repasser du moins tout cela a une grande importance pour nous surtout pour ce qui concerne la réflexion de l'espace dans l'espace africain il y a d'autres parasites que l'on connaît des parasites invisibles qui amènent l'hôte à se suicider comme la prédation par le parasitisme c'est une sorte d'interaction de consommation de ressources l'équipe et il utilise cette interaction de consommateurs et quand j'ai lu cela c'était comme si je lisais un document de la banque mondiale essayer d'imaginer la situation du crabe venant de l'Afrique du Kenya j'ai beaucoup de sympathie pour le crabe mais je suppose qu'il y avait une version du parasite qui était dans le trône de beaucoup de nos leaders surtout au niveau du Parlement du Kenya en attendant simplement qu'il se montre voilà ce n'est pas par coïncidence non en fait c'est une coïncidence en fait je n'ai pas je n'ai rien derrière la tête il s'agit de John Bolton un conseiller de sécurité je pense qu'il a oui voilà ce qu'il disait concernant l'Afrique dans un discours qui rappelle un peu la désillusion de la guerre froide je l'ai écouté il y avait une voix qui devait qui montre son obsession vis-à-vis de la Chine et la Russie Chine ici et je pense qu'il disait pour ce qui concerne on voit ici de l'ethno-chauvinisme américain qu'est-ce qu'on devrait faire surtout est-ce qu'il faudrait peut-être notre du moins quand on parle de tout ce qu'il a dit concernant la Chine et la Chine et la Russie je veux dire que nous ne sommes pas le trésor les gens ne cherchent parce qu'une chose nos ressources notre humanité c'est quelque chose dont on peut se défaire ce n'est pas le cas de notre trésor mais est-ce qu'on a assez de cran pour chercher une explication beaucoup plus décente le nouveau plan pour l'Afrique va échouer parce que ça n'a rien à voir avec nous mais plutôt avec ce qu'il pense de l'Afrique de l'Amérique et de la Chine et donc il est important de faire très attention en fait il s'agit là d'une opportunité stratégique pour nous si l'Occident métaphorique est à peur de la Chine en Afrique dans une certaine mesure de la Russie qui ont été mieux organisés en tant que peuple les gens on pourrait voir comment tirer profit de cela d'avoir un objectif un objectif qui répond à la question de savoir comment est-ce qu'on veut être dans le monde aujourd'hui et demain avec tout ce qui se passe concernant cette retraite de l'Ouest à partir de la construction de la mondialisation quelles sont les opportunités que nous avons mais également les constructions que nous avons certainement qu'on ne fera rien les Bolton de ce monde vont certainement trouver un idiot local qu'ils vont promouvoir au pouvoir et puis avec qui ils vont diffuser leur stupidité générale mais on peut toujours rêver comment est-ce qu'on peut avoir une vision qui est en phase avec les différentes difficultés que nous avons en rapport avec Daesh Al-Shaba Bouharam qui présentent la mort à ces jeunes qui sont prêts à lutter la vision de la mort est beaucoup plus facile à concevoir que la vision de la vie Godwin Al-Baghdadi qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas En 2005 après la violence qui est envenue au Kenya j'ai vu mon pays qui s'était mis à feu J'ai regardé la situation et il y a quelqu'un qui tapait à la porte et j'allais voir et j'ai vu quelqu'un qui a été très direct qui disait Yvonne tu ne peux pas rester ici derrière les murs alors que notre pays est en feu et à sang nous nous écrivons nous allons prendre nos choses et puis nous allons partir il a pris un taxi et puis il a demandé qu'on aille qu'on sorte nous étions naïfs pourquoi est-ce qu'il y avait on avait pris le véhicule pour aller sur l'autoroute on aurait pu être tué en ce moment-là cela n'aurait pas été important on aurait pu simplement attendre quelqu'un qui vienne nous aider et évidemment on ne pouvait pas voir les politiciens pendant cette crise qu'ils avaient créée et voilà nous avons oublié d'avoir peur nos vies ont changé d'autres personnes ont projeté d'autres trajectoires j'ai écrit un livre et ce que je veux dire c'est ceci je suis en train de demander qu'il y ait quelqu'un un homme ou une femme qui traverse le continent qui avec un message très clair qui dit bouge imagine le continent dont vous avez besoin et le futur les visionnaires ils sont prêts ils sont prêts à imaginer le monde tel qu'il est c'est 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 qu'il y a l'isola oui nous n'avons plus de soutien de la part de qui que ce soit l'état est encore préoccupé pour vendre le pays à un sauveur imaginaire et c'est les offres les plus récentes de docteur mongola a eu à intervenir pour réellement réduire cette folie évidemment dans cette salle il y a certains esprits avertis avec une imagination qui peut libérer l'Afrique il y a une révolution qui a été développée et dans l'imagination et donc toutes les imaginations et les stratégies peuvent être créées et j'imagine une structure qui nous permette réellement de nous aider dans des maisons il doit y avoir des chambres qui ne soient réservées qu'aux membres de cette famille comme une sorte d'initiation des chambres d'initiation et comme je l'ai dit j'ai bien aimé l'intervention de Kabo Mbeki et j'espère que le ministère va recueillir les anecdotes des autres parce qu'en fait il est une source d'intelligence et un groupe devrait pouvoir analyser les textes et les expériences qui sont révélées par ces présentations en particulier si nous essayons de consolider notre vision collective en tant que président de cette session présidentielle il est apparent que nous avons besoin de former nos femmes et nos enfants et nos hommes et nous sommes aussi conscients de régler cela et donc pour terminer cette exploration je vous pose certaines questions ce qu'est ce qu'il nous faut pour assurer notre et comment est-ce que ces fantômes vont être tournés en ancestres et comment est-ce que nous allons pouvoir réellement nous entendre entre nous avant justement d'entendre avec les autres comment avoir des accords entre nous et il faudrait que l'on voit ce que l'Afrique serait et cela est extrêmement important et l'avenir est imaginé il est appelé par des aspects qui sont extrêmement importants et maintenant la question est de savoir quelle est réellement la stratégie que nous avons besoin de régler comment avoir un ordre que nous pouvons gérer quels sont nos craintes qu'est-ce que nous voulons pour ce continent et comment est-ce qu'ensemble nous pourrons réellement avoir une nouvelle vision et qu'est-ce qui vient les projets nationaux souverains ou les projets continentaux souverains qu'est-ce que nous devons faire avec le leadership aujourd'hui qui sommes-nous qui sommes-nous dans l'Afrique qu'est-ce que nous voulons dire par plan du africain pour le millénaire quel est notre avenir comment est-ce que nous voulons nous appartenir à nous mêmes et aux autres qu'est-ce que nous appelons l'Africain qu'est-ce que l'Afrique imagine pour le monde et qu'est-ce que nous avons besoin quelle est notre histoire comment est-ce que nous devons disséminer notre histoire à qui et comment avec qui nous et partager nos rêves quel est le lexique à utiliser le langage du monde que nous voulons utiliser et je dirais que j'ai été impressionné par la présence de nos frères chinois qui ont eu à prendre notre et à écouter j'ai regardé aussi des représentants des autres gouvernements africains qui sont venus pour donc discuter est-ce qu'il y a d'autres responsables gouvernementaux dans cette salle et je voudrais aussi demander aux chinois comment avoir un état d'esprit comme le leur et comment est-ce que nous pourrons sortir nos 800 millions de personnes de la pauvreté et à nos frères chinois et nous nous allons venir nous allons faire face à votre position dans le monde mais nous devons rester des amis et nous avons besoin de trouver des moyens de partager une langue qui nous permet réellement d'avoir quelque chose de nouveau qui soit bénéfique pour nos mondes cependant nous viendrons vers vous pour terminer vous et moi contre vous comprenez que la libération interne doit dire aussi une libération pour un monde beaucoup plus d'élargie cette saison de changement est là pour tout le monde et nous sommes tous des compéteurs sur la même ligne de départ et donc nous avons besoin de redéfinir notre monde et je peux être trop optimiste en pensant que nous avons pris un avantage mais il faudrait que nous prenons cela à notre compte et que nous réinterprétions cela pour notre époque et en parlant en tant que Kenyan et amis de l'Ethiopie je vais parler de la métaphore du marathon qui est source d'inspiration nous détenons le marathon et nous viendrons le test de courage de résilience et d'endurance et de vision stratégique pour un bien-être et en essayer de voir comment réellement la personne peut courir cela et en nous et est-ce qu'un jour on pourrait réellement essayer de voir comment un Africain pourrait donc aller au-delà des problèmes transcender les victoires et dans ce marathon d'époque avec une nouvelle manière d'être je pense que nous avons une stratégie et un avantage stratégique sur les autres parce que le marathon nous appartient et il faudrait que nous soyons les gardiens et nous détenons le marathon et je l'ai détenu pendant longtemps je vous remercie merci Nous avons été privilégiés comme tous ceux qui sont des témoins oculaires et auditifs. Écoutons, le narrateur, le conteur, nous a parlé en images et à la fin, elle nous a blessés sur les épaules, fardoutes et lourds. Est-ce que nous devons poser des questions, même si je devrais, selon les pouvoirs qui me sont conférés, dire non. Parce que nous avons posé beaucoup de questions jusque-là. Et je pense que le temps est venu de trouver des réponses, mais cela n'est pas mon mandat. Mon mandat est d'ouvrir, de donner la parole à ceux qui ont des questions et je leur demanderai d'être très brefs. Oui. Je pense que je voulais le remercier pour cette performance. Elle a commencé par poser deux questions que signifie être humain aujourd'hui. Et vous savez, quand il a posé cette question, quelque chose m'est venu à l'esprit. Il y a une déclaration d'Ogoï dans un des romans de Shrinka. Et vous avez commencé par vous haïr en vivant dans le 20e siècle. En fait, ce qui est important, c'est de se poser la question de savoir ce qui se passe aux États-Unis. aujourd'hui, l'économie la plus importante. Tout le monde aujourd'hui est retourné. Tout le monde a marre de ce qui se passe. Ce sont les plus brillants, les plus développés, mais avec tous les actes de barbarie les plus ignobles. Donc, ce n'est pas un phénomène mondialisé et nous sommes tous prisonniers de ce phénomène. Et donc, si vous revenez un peu à Dance of the Forest, où il y a une célébration de l'indépendance, et vous avez un symbole appelé le totem, le totem de la tribu. En fait, c'est un symbole de bestialité. Et donc, qu'est-ce que vous célébrez ? Et donc, j'ai le problème, c'est pas seulement pour l'Afrique, mais le monde entier. Et nous avons là un problème qui ne peut être défini. C'est comme tous nos artistes, nos écrivains, qui nous donnent une vision apocalyptique. Mais, en définitive, comme Kofi Annadieu a dit dans une de ses collections, après la nuit, l'aube point à l'horizon. Et donc, nous sommes en train d'attendre cette aube nouvelle. Et donc, nous espérons que nous ne paierons pas avant que l'aube, la plupart d'entre nous seront encore vivants, pour pouvoir être témoins de la renaissance. Je vous remercie. Oui, il y a une question derrière. Je viens de la République démocratique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et beaucoup plus précisément. OK. Merci. Je disais, c'est Jacques Kambaye. Je viens de la République démocratique du Congo. Ce pays qui a perdu plus de 6 millions de morts. Et plus précisément du Kivu et des bénis, là où on connaît des massacres à répétition. En fait, ma question est celle de savoir, est-ce que le mort que nous avons perdu avec la traite négrière, avec la colonisation et avec les guerres civiles et qui n'ont pas eu droit au sépilco, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans les cadres des Côtes d'Eustriaire de trouver un endroit où ces esprits errants doivent trouver un repos ? Peut-être ici à Gorée pour la période précoloniale, en Afrique du Sud pour la colonisation et en République démocratique du Congo pour les guerres civiles. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre question et commentaire. Votre question et votre enquête sont non seulement une très bonne idée, mais vous me rejoignez parce que tous les deux nous exprimons l'idée d'abriter nos fantômes, mais aussi de voir comment faire la paix. Et merci de nous rappeler les 6 millions de morts au Congo et de les reconnaître. Et je pense qu'en fait, nous avons des fleuves de sang partout sur ce continent. Ce qui me préoccupe et ce qui me fait mal, c'est la persistance du silence. Mais la reconnaissance des 6 millions veut dire qu'ils ne seront jamais oubliés et quelqu'un va le faire. Et j'espère que le Côte d'Eustria va réfléchir sur cette très bonne idée. Merci. Je m'appelle Frédéric, je parle anglais aussi. J'ai une question. En fait, ce n'est pas une question. J'ai bien aimé la présentation en ce qui met l'accent de manière éloquente sur un problème que je trouve fondamental. Nous avons une crise morale et je voudrais juste parler d'une situation qui est intéressante. Le problème est donc, en fait, la ligne des chemins de fer. Est-il y a donc un Kenya qui est une très bonne chose ? Le Kenya veut réellement aller dans une ère industrielle. Et si vous avez suivi les nouvelles dières, notre vice-président a un doctorat en sciences. Et donc, en fait, je suis bien intéressé par la manière dont vous avez fait intervenir le SDR dans votre présentation. Et donc, si vous quittez Nairobi, vous pouvez aller à Mombasa en quelques heures différemment d'avant. Et donc, nous aimons cette invention chinoise. Mais si vous suivez cette question de SDR, il semble qu'il peut y avoir un problème. Si vous regardez les heures de travail, les ouvriers qui sont tués physiquement. Et donc, en fait, ce sont là des nouvelles venant de beaucoup de pays tels que la Zambie et autres. Je suis personnellement intéressé à une chose. Si, en 2022, que nous ayons un dirigeant moral qui laisse libre cours à nos imaginations, est-ce que nous serons toujours... Donc, nous aurons... Si nous avons, donc, des dirigeants qui ne peuvent pas réellement se pencher sur ces articles, nous serons obligés de retenir les Chinois. Et donc, si réellement, nous ne pouvons pas payer ce que nous devons. C'est comme si nous étions prisonniers de nos actes. Et je voudrais juste citer un article qui dit que nous sommes en train de nous donner aux Chinois pour une colonisation sexuelle. En fait, je ne pense pas qu'on ait à critiquer les Chinois. Il faut être très clair. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... ou nous ont demandé ce dont on avait besoin. Et cela nous ramène un peu à la question que nous n'avons pas, à laquelle nous n'avons pas encore répondu, que ce soit au Kenya ou partout dans le monde. Et donc, il y a eu cette question de savoir comment est-ce que nous nous imaginons. Cela veut dire que chaque étranger, même des martiens, quand ils viennent dans un pays, vous disent que vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de ceci, et vous allez avoir 10% des actions, nous allons se souscrire. Et donc, en fait, nous ne sommes pas intéressés à réellement prendre en charge notre destinée. Et donc, la question est de savoir ce que nous voulons. Et vous imaginez au sommet de la montagne, en train de regarder ce qui se passe. Et donc, en fait, on espère qu'un dirigeant qui pourrait venir pour utiliser nos ressources pour rembourser ce dont nous n'avons pas besoin. Vraellement, nous n'avons pas besoin de l'investissement sur le SDR. Nous avons une ligne de chemin de fer qui aurait pu être améliorée, complètement au fond. Vous voyez derrière la caméra. Yvonne, merci de cette réflexion et de la présentation de ce continent que vous venez de faire. Je pense qu'il y a, en fait, cette conception et cette volonté d'avoir la justice sociale. Je ne pense pas qu'il y ait une question ici. Vous avez parlé des perspectives pour nous tous. Je ne pense pas qu'il faille poser des questions, mais réfléchir sur ce que vous, nous, vous préconisez. Et au début de deux mois, nous étions concentrés... Au début de cette semaine, le président Kabumbaki nous amenait à réfléchir sur comment nous remobiliser sur ce continent. Pour ceux-là qui travaillent sur les organisations féminines, on se pose la question de savoir comment est-ce que nous devons nous remobiliser davantage. Et comment est-ce que nous devons entamer ce processus ? Qui doit l'entamer et où ? Et donc cela nous rappelle un peu que c'est notre responsabilité de faire les choses. Et si, il y a deux décennies, nous avions donc des dirigeants qui étaient engagés, donc on aurait pu avoir quelque chose. Je pense donc que c'est quelque chose qu'il faut prendre de manière collective. Si nous voulons avoir une humanisation sur ce continent, il faudrait réellement avoir une reconfiguration, une refonte de tous ces processus pour formuler ce que vous demandez, qu'il y ait un nouveau contrat social pour ce continent. Et donc, nous avons besoin de nous définir une nouvelle vue, parce que vous nous avez besoin de réellement marquer une pause et surtout réfléchir sur l'avenir. Et évidemment, je dis que vos défis visent. Je pense que ce serait bien de nous revoir pour réfléchir davantage sur cette question, revenir sur l'essence même de notre existence en tant qu'Afrique, en tant qu'humain. Et donc, je demanderai au Côte d'Espia réellement de faire en sorte que nous commencions à nous réfléchir sur cela. Merci pour ce commentaire. Je remercie Yvonne pour cette présentation. Je vais, à la suite de la dame, répéter si nous avons besoin de poser des questions. Vous avez posé toutes les questions et vous avez essayé de trouver des réponses. Je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous remercier, de nous dire et de nous rappeler que le problème est entier. Et un, comment réellement sortir l'Afrique de ce mauvais espace. Et tous, nous avons besoin de me retrousser les manches. Que vous soyez spécialiste en santé sociale, que vous soyez linguiste. Nous avons besoin de travailler ensemble pour réfléchir et voir comment sortir ce continent de cette situation. Et donc, je pense que c'est une leçon d'engagement et de réflexion interdisciplinaire. Il faut travailler ensemble, réfléchir ensemble et réfléchir comme une seule entité et une seule personne en Afrique. Merci. Nous n'avons plus que cinq minutes. Nous pouvons peut-être prendre deux à trois questions. Je vous remercie pour cette présentation. Je voudrais juste faire un témoignage. J'ai posé une question. J'étais au Kenya dans le cadre d'une... avec une équipe d'experts par rapport au processus de paix. Et donc, nous sommes allés au Kenya pour rencontrer les responsables de la sécurité. Et quand nous avons discuté de la manière d'asseoir la paix dans la corde de l'Afrique, ils nous ont dit qu'il y avait 65 % du budget de la défense été donné par le DFID et l'USAID. Et donc, nous nous sommes rendus compte que d'abord, ce n'est pas une question de paix, mais une question de sécurité. Et deuxièmement, cela est par rapport à ce que vous avez dit, le parasite. Et ensuite, il n'y a rien réellement à dire. Et donc, la question, c'est comment les Chinois jouent en Éthiopie. Ils construisent des routes, etc. Mais notre gouvernement, nos gouvernements ont collaboré. Et donc, pour réellement avoir réellement travail, nous critiquons l'Occident, la Chine et autres. Mais ce que votre dernière phrase me rappelle d'Animal Farm. Donc, quand les moutons regardent les cochons et les hommes en disant qu'on ne peut plus distinguer qui est qui. Et donc, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons nous libérer de cette agonie que nous sommes en train de nous infliger nous-mêmes. J'aurais bien voulu avoir la réponse, mais je suis engagé, comme vous, à imaginer une porte de sortie. Peut-être que la première étape serait pour nous tous de trouver des moyens, de nous retrouver, de nous revoir. Et évidemment, peut-être que, au-delà des complaintes, nous devons réfléchir. Et je reconnais. Et l'autre partie de la stratégie est que, si nous regardons, là, les hommes et les cochons qu'on ne peut pas reconnaître. Ce sont nos hommes, ce sont nos enfants, ce sont nos pères, ce sont nos oncles, ce sont nos populations. Encore une fois, merci. Poulenc. Bonjour. Bonjour Yvonne, pour votre présentation. J'ai souri, j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai réellement apprécié. Je voudrais affirmer et donc témoigner et parler de votre question qui est, est-ce que nous avons réellement demandé pardon aux ancêtres qui se sont battus pour la libération de notre continent et de ses populations ? Mais je pense que ceci peut s'apparente à ce que Fatima nous rappelait. Nous ne pouvons pas juste utiliser les sources d'analyse sans pour autant comprendre le monde de la connaissance, de la résistance, l'affirmation de la dignité et de la recherche de la signification. L'Afrique précoloniale est là, cela peut être une source d'espoir pour l'avenir. Merci, merci. Mais cette expression par rapport aux Chinois en disant que nous allons vers vous, en fait c'est comme si vous notiez une expérience contradictoire et surtout par rapport à nos relations avec la Chine. Et nous ne disons rien et je suis un peu curieux par rapport à cette question. Merci. Merci pour vos commentaires, très généreux. En fait, c'était juste une reconnaissance du moment où l'on se trouve, la situation dans laquelle on se trouve, le pouvoir des zones de transition. Là où l'océan rencontre la terre, ça se trouve, un espace de pouvoir, une opportunité qui me préoccupe. Vous connaissez l'expression. Essayez d'avoir une opportunité. Il y a de nouvelles choses qui surviennent, mais je me demande dans quelle mesure, dans le cadre de notre propre vision stratégique, comment est-ce qu'on peut trouver un moyen pour lui donner une signification et puis se départir de la rhétorique, de l'image que les autres nous ont imposée. Voilà. Je voudrais vraiment vous remercier pour avoir remis en nous tout ce qu'il y a eu. Je voudrais vraiment vous remercier. Il nous redonner espoir et c'est ce qui m'amène à vous féliciter parce que dans cette situation actuelle, j'avoue ne pas avoir de mots pour caractériser l'impasse. Mais il y a l'espoir. Continuez à donner espoir à ceux qui se noient aujourd'hui dans la Méditerranée pour qu'ils restent dans ce continent. Et l'avenir est dans ce continent. Merci. Dernier orateur de l'autre côté. Je voudrais dire à notre oratrice de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé avec votre cœur, vers notre cœur. Merci également du rappel. Qu'on le veuille ou non, qu'on les croit ou pas, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Notre humanité est indispensable. Mais nos ressources restent indispensables. Je ne sais pas si l'on peut continuer en tant que peuple à vivre cette situation. Pendant combien de temps est-ce qu'on va s'asseoir dans le confort de nos salons, à regarder la télé ? Pas simplement les corps, mais également les âmes de nos enfants sont simplement la nourriture des requins. Nous devons continuer avec ce récit, mais pas simplement pour écrire des livres ou alors à les déclamer dans des conférences. Mais il y a une façon de le dire. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour que l'esprit de nos ancêtres continuent de vivre non seulement en Afrique ou dans les tiroirs, dans les ménages, mais à travers le monde. Il faudrait que ces esprits puissent être ramenés sur le continent. C'est vrai que l'aube est à venir, mais la nuit est très longue. Même avec des nuits très, très, très longues, nous devons continuer à travailler. Et vous nous dites que nous devons oublier comment avoir peur. Et la réalité de notre continent, c'est que la peur est déjà dans notre pays, sur notre continent. Mais peut-être que pour développer notre continent, pas pour nous, mais pour le reste des générations à venir, c'est apprendre à oublier comment avoir peur, parce que c'est cela, le salut de notre continent. Nous devons malheureusement pas clore la discussion, mais il arrive un moment où, avec ces mots qu'on vient d'entendre, On est obligé de se rappeler votre premier mot, mais on ne savait pas que ce serait aussi lourd. Mais j'ai bien aimé également que vers la fin de votre présentation, vous nous avez orienté vers l'espoir. Ça, c'est très important. Je vais partager avec vous les mots de Feu Kofi dans un poème qu'il a écrit pour tous ses collègues. Il dit, après tout, dis-leur, dis aux jeunes l'espoir, l'espoir et les promesses de l'espoir. Nous leur avons donné beaucoup trop de charges sur les épaules, c'est pourquoi beaucoup d'entre eux essaient de traverser les mers plutôt que de rester dans leur société. Parce que s'il y a quelque chose dont ils ont besoin, surtout, c'est de l'espoir. Et lorsqu'il n'y a plus d'espoir, dis-leur les promesses de l'espoir. Vous avez parlé en tant que quelqu'un qui raconte une histoire en nous disant qu'il y a un pouvoir, un sens dans les histoires qu'on se raconte, même dans les histoires qu'on décide de ne pas se raconter soi-même. Au-delà des histoires, des récits, il doit y avoir au moins une chose. La possibilité de continuer à creuser pour avoir une autre histoire à raconter, l'imagination. Vous avez dit ? Le plus grand problème de l'Afrique, ce n'est pas la crise de la mondialisation, mais la crise de quoi ? De l'imagination. Et je dirais manque d'imagination. Mais vous avez entendu les réactions. Il n'y a pas beaucoup de questions, en fait. C'est juste une réaffirmation de ce que vous avez dit, ce que nous avons dit. J'aimerais croire que les suggestions provenant de vous, mais aussi de ceux d'entre nous qui ont fait des commentaires, c'est peut-être un nouveau programme, un nouvel agenda qui est donné au Côte d'Israël. Est-ce qu'on n'a pas trop posé de questions au-delà des statistiques, au-delà des conclusions auxquelles nous invitent les statistiques ? Est-ce qu'on ne peut pas penser à une voie au-delà de l'obscurité, de l'avenir ? C'est vrai que vous avez parlé d'un grand fardeau pour d'autres continents, un continent qui attend ses funérailles. Récemment, nous avons perdu, un de nos collègues poètes, à Ticoyoko, que personne n'écrive notre épitaphe, parce que nous refusons de mourir. Voilà. Merci. Moi, je ne suis pas poète. Je pense que je n'ai écrit qu'un seul poème dans ma vie, donc je ne viens rien ajouter, sinon que de remercier Yvonne Howard pour sa présentation. Elle nous a honorés de sa présence. Mais également, je voudrais remercier le professeur Kofi Aniodo, qui a présidé cette session, et je vais maintenant demander à la prof de bien vouloir présenter à Yvonne Howard ce petit présent que l'on voudrait trouver toujours chez elle. C'est une façon de lui dire, nous vous connaissons, madame. Merci beaucoup. C'est la fin de ce panel. Nous allons aller à la pause. Et je voudrais remercier Dr. Mshayi Mongola pour la présentation de l'oratrice. Nous allons prendre 25 minutes de pause et puis reprendre le prochain panel. Et je voudrais vous remercier tous pour votre contribution et surtout pour l'élan que vous avez pu préserver. Merci. Merci. Merci.